C'est depuis l'autre rive à Brazzaville que la 9e édition de la Semaine de la Science et de Technologie aux côtés de l'un des partenaires, l'UNESCO. Notre petite délégation a été très bien accueillie à Brazzaville. Et je remercie donc Mme le ministre, le professeur Delphine Edith Emmanuel Nehadouki du Congo Brazzaville pour sa confiance, ainsi que la représentante de l'UNESCO Brazzaville, Mme Fatoumata Marega, pour son appui et sa collaboration. Des débuts marqués notamment par l'inauguration des deux laboratoires de physique à l'Institut National de Recherche en Science Exacte et Naturelle. Investing in People a co-financé la construction de l'unité de recherche de la physicienne brazzavilloise Maryse Koua. Nous avons ainsi participé à l'inauguration de ce laboratoire de physique appliqué par son Excellence Mme le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique de la République du Congo, le professeur Delphine Edith Emmanuel Nehadouki. Après ce clin d'œil, retour à Kinshasa, cadre principal choisi pour ses assises, le musée national. Mais qu'elle a été la particularité de cette neuvième édition ? Son initiatrice plante le décor, accompagnée du parrain 2022, Youssouf Moulumbo. Nous voilà aujourd'hui, lundi 18 avril, ici au Musée National de la RDC pour notre journée de conférence, qui est la première journée d'activité de cette neuvième édition consécutive de la Semaine de la Science et des Technologies. Je voudrais également remercier les bénévoles à Bukavu, à Mbujimaï, à Kisangani, à Moba, à Lubumbashi, à Kisantu, à Boma, à Kabinda, à Goma, à Gemena, à Boutembo et à Beni, qui organisent en parallèle à Kinshasa les animations de la Semaine de la Science et des Technologies. La mise en place de ce réseau de bénévoles dans les provinces est pour moi l'un de nos plus grands résultats. Je voudrais tout simplement dire aux jeunes africains de ne pas être timide, de ne pas avoir peur, de ne pas vouloir copier l'Occident, de savoir que l'Afrique a beaucoup de potentiel et que technologiquement on peut surpasser justement ces choses qui sont faites en Europe aujourd'hui. Donc c'est vraiment de croire en nous et de ne pas se limiter aux petites choses. Aujourd'hui c'est vraiment de pouvoir exploiter notre potentiel au maximum. Une première journée qui a été marquée également par plusieurs conférences. Nous estimons que l'électricité c'est un des moteurs de développement. Et donc nous estimons que disponibiliser l'électricité, ça va encourager les petites et moyennes entreprises qui à leur tour vont créer des emplois. En créant des emplois, la plupart des jeunes vont travailler, auront des emplois, ils vont quitter les groupes armés parce qu'ils auront quand même des occupations. Et nous avons pensé que l'électricité, ça va aider au développement mais aussi à rétablir la paix à l'est de la RDC. Animé par des conférenciers de haute facture, à l'instar d'eux, Maram Kéré. Nous avons les richesses sous nos pieds, nous avons la force de la jeunesse. Transformons ce continent en paradis. Personne ne le fera à notre place. Nous n'avons pas d'option pour déménager ailleurs. C'est à nous de nous battre pour que l'Afrique soit le paradis auquel nous aspirons. Et ça ce n'est pas moi, ce n'est pas vous, c'est tous ensemble que nous allons le faire. Et c'est l'héritage que nous devons laisser pour les générations futures. Investir dans les études scientifiques, c'est aussi nécessaire pour orienter les activités opérationnelles sur les terrains. Mais ce n'est pas non plus suffisant pour arriver à éliminer les choléras. Du coup, on doit respecter toutes les étapes du processus de la gouvernance. Allons bien comprendre les problèmes, définir les stratégies, mettre en place des moyens financiers, des ressources humaines financières. Et puis après, suivre la mise en oeuvre de ces activités sur les terrains. Et enfin, évaluer pour agister continuellement. Parce que le mécanisme de la gouvernance n'est pas statique. Il est dynamique et puis on doit l'adapter selon les contextes. On ne doit pas faire le copier-coller de ce qui est fait ailleurs, mais on doit l'adapter à notre contexte local. Jean-Robert Nzamouché. Ce dispositif est très adapté, même mieux adapté pour l'Afrique que pour l'Occident. Vous savez, quand on va voir les investisseurs avec ça, ils disent oui, mais il n'y a pas assez de patients. Parce que c'est en général des maladies de Crohn et en général des ischémies mésentériques. C'est quoi ? C'est 100 000 patients à peu près dans l'Europe. Voilà. Donc, enfin, oui, 100 000 patients, pardon. Tandis que la typhoïde, c'est quand même 22 millions de patients dans le monde. Ici, au Congo, c'est à peu près un million de patients. Et 13% de ces patients vont pouvoir bénéficier de cette machine parce qu'ils auront des perforations. Donc, il y a une plus grande prévalence, une plus grande incident pour le type de patient. Mais en Occident, on n'en parle jamais. Raphaël Chimanga. L'eau est une ressource vitale. Elle est rare, elle est vulnérable. Nous devons la protéger. Il y a lieu que nous puissions nous développer à partir de nos ressources à nous. Mettons à côté de l'or, le diamant, les combats des consorts. L'OPE jouait un rôle clé dans le développement de la RDC et de la région, même aussi du continent. Et Marie-Claire Yandjou. Aujourd'hui, nous préparons les pains à base de la farine de manioc, c'est-à-dire 20 à 30%. Et c'est ce pain-là que nous apprenons aux femmes de prendre leurs maniocs jusqu'au pain. Et nous leur avons construit même ce modèle de four. Merci d'avoir regardé cette vidéo !